Le président doit-il partir en campagne très à droite ? Cette stratégie divise jusqu'à l'Elysée. En face de l'intriguant Buisson, Henri Guénaud, gaulliste social, républicain convaincu. Une toute autre philosophie, une toute autre stratégie. Moi je ne veux pas savoir ce que le Front National raconte sur le chômage, l'immigration, ça ne m'intéresse pas. Et vous savez bien qu'il y a des gens dans l'entourage du chef de l'État qui veulent ça, ils ont l'affluence ? Voilà, c'est ma conviction profonde, c'est la seule chose qu'aujourd'hui je peux vous livrer, ma conviction profonde c'est que ça c'est l'assurance de l'échec. Si on fait une campagne sur la division des Français, les uns contre les autres, alors la droite et la gauche, le Parti Socialiste et l'UMP, ou pire, si on fait la guerre aux pauvres, si on fait la guerre aux musulmans, on perdra. Le candidat qui fera ça, il perdra, voilà ma conviction profonde. Pourquoi ? Et s'il ne perd pas, mais parce qu'un président de la République ça ne peut pas être ça, parce que le rôle d'un gouvernement, le rôle d'un président, c'est d'unir les Français, pas de les diviser, pas de les appeler à se battre les uns contre les autres. On perdra parce qu'au fond, la défaite morale précède toujours la défaite politique, et elle l'entraîne. On perdra parce qu'au fond, la défaite morale précède toujours la défaite politique, et elle l'entraîne. On perdra parce qu'au fond, la défaite morale précède toujours la défaite politique, et elle l'entraîne.